Pour mettre en forme la police de caractère, c'est-à-dire les lettres saisies sur la feuille blanche, vous devez tout d'abord sélectionner les caractères que vous voulez modifier. Autrement dit, je peux sélectionner les quatre premières lignes qui ont été modifiées car effectivement la police de caractère n'est pas du Times New Roman mais du Comic 100 MS. Vous avez l'ensemble des polices installées dans votre ordinateur et vous pouvez vous déplacer. Elles sont classées dans l'ordre alphabétique, donc je vais m'arrêter d'en laisser afin de trouver du Comic 100 MS. En cliquant sur Comic, je vais avoir la mise en forme qui va se faire du texte sélectionné. Je crois que mon texte est un peu plus gros, donc je vais le positionner en taille 14, car vous avez ici la taille de police de caractère. Les lettres ont l'air plus épaisse, donc je peux alors mettre du gras sur mon texte. On constate que Canal Multivision est un petit peu penché. Eh bien, je reselectionne uniquement Canal Multivision et choisis Italique. On peut comme cela parcourir l'ensemble du texte et faire la mise en forme. Monsieur Georges Pigeon est en taille New Roman, simplement un petit peu plus gros en taille 14. En ce qui concerne ces deux lignes-là, VR, c'est-à-dire vos références et l'objet, ils sont simplement en italique. On va constater que cette ligne Objet, votre changement d'adresse, est en gras et en italique. Et Objet, donc je reselectionne à chaque fois uniquement le mot, la partie, que je veux mettre en forme. Objet est pour sa part souligné. Je peux comme cela parcourir l'ensemble de mon texte et faire la mise en forme. Canal Multivision étant Comic 100 MS. Ayant déjà pris cette police de caractère, on voit qu'elle apparaît dans la liste au-dessus de la liste alphabétique. Ce qui me permet de la retrouver plus facilement. Comic 100 MS, italique. Et en gras. De même ici. Comic 100 MS, gras, italique. La toute dernière ligne. Et quant à elle, restée en Time Your Roman est simplement mise en italique. Martine l'excure et pour sa part, une police que l'on appelle Monotype Corsiva. Lorsque dans ma liste je cherche une police assez loin, je peux taper au clavier la première lettre de cette police, c'est-à-dire le M. Et je vais tomber directement dans la liste et pouvoir trouver plus facilement cette police que l'on appelle Monotype Corsiva. C'est une police beaucoup plus petite qu'il faut donc agrandir un peu plus. Je pense que l'on peut être en taille à peu près 20. Directrice des abonnements est simplement en italique et soulignée et reste en Time Your Roman. Voilà comment mettre en forme les polices de caractère. C'est à vous.